Pour le moment sur Énergie, on vous en parle depuis 19h, on est très très content de l'avoir avec nous. Philippe de Paris, ancien policier de la BRI, il a été pendant 5 ans dans la brigade de recherche et d'intervention. Aujourd'hui, il est devenu auteur, il a sorti un livre qui s'appelle BRI, les formes de l'ombre au cœur de l'antigande. Bonsoir Philippe de Paris. Bonsoir Mike, salut l'équipe, merci beaucoup de vous voir. Bonsoir Philippe, alors t'as mis un petit masque, c'est pour préserver ton anonymat ? Oui, pour l'instant, tant que je suis encore sur la capitale, je préfère un peu garder cet anonymat jusqu'à ce que je puisse parler un peu plus librement, on va dire. D'accord, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêche de parler librement ? C'est les anciens clients entre guillemets que t'as eus ou c'était ta hiérarchie peut-être ? Non, pas du tout, non, j'ai d'excellents rapports avec ma hiérarchie, c'est plus une histoire de convenance personnelle, du tout égard au monde de ma famille. D'accord, très bien. Alors est-ce qu'on va parler évidemment de ta carrière, on va parler de ce livre qui est sorti, qui est passionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la BRI ? Par exemple, en quoi ça diffère du GIGN ? Parce que moi, je pensais que les deux, c'était similaire, je pensais. Alors, dans la police nationale, on a deux groupes d'intervention sur l'ensemble du territoire. On a la BRI, qui oeuvre essentiellement sur la capitale, et on a le RAID, qui oeuvre essentiellement sur tout l'ensemble du territoire, sauf la capitale. Quoi qu'il en soit, on peut être amené à travailler conjointement ensemble, comme en 2015, sur des crises majeures. La BRI, c'est une belle unité de police judiciaire qui a été créée dans les années 60, en 1964, pour être plus précis. À l'époque, il y avait une grosse recrudescence des vols à marmée sur la capitale, et il fallait une unité capable de pouvoir les compter et répondre à cette nouvelle vague de vols à marmée. D'accord, donc c'est les forces d'élite réservées à Paris, à la capitale, et vous pouvez aller sur tout type d'intervention, du coup sur les interventions les plus sensibles. C'est vous qu'on appelle ? Ouais, alors effectivement, sur la capitale, après les attentats des JO de 72, la BRI a créé, au sein de son unité, la BAC, la brigade anticommando, qui a changé maintenant depuis quelques mois, c'est l'UCT, l'unité de contre-terrorisme. Et en fait, sur la capitale, on avait les mêmes missions que le RAID ou le GIGN partout sur le territoire. Alors, ça allait donc de la prise d'otage, en passant par le forcené, et sur les grosses actions terroristes. Alors, tu sors un livre sous la forme d'un polar, ça s'appelle BRI, les formes de l'ombre au cœur de l'Antigang. Pourquoi un polar, alors que j'imagine que tu as assez de matière pour écrire une biographie ? Alors, je pense que pour écrire une biographie, il faut être en mesure d'apporter quelque chose aux autres. Je n'ai pas cette prétention. Je trouvais que le polar était plus sympa, parce que ça me permettait de garder une part de vérité, en mélangeant beaucoup d'imaginières et de fictions. Et oui, ça me permettait aussi de laisser libre-plan à mon imagination, et je trouve ça plutôt sympa. Alors, comment on rejoint la BRI ? Ah ben, c'est très compliqué. Oui, il y a des tests ? J'imagine qu'il y a une sélection très importante ? Oui, effectivement, il y a pas mal de sélections. En fait, la particularité de cette unité, c'est qu'on dit qu'elle a une double casquette. Elle a une double casquette de part son appartenance à la police judiciaire, qui est plus connue sous l'anti-gangue. C'est-à-dire qu'on travaille sur du grand manditisme, du moyen manditisme. Et également, cette partie intervention que j'évoquais précédemment, notamment par le biais des interventions sur les prises d'otages, les forcenés, etc. Donc, il faut avoir des gens qui soient polyvalents sur ces deux thématiques. Donc, les tests sont en adéquation avec ce qu'on recherche sur un candidat. Donc, il faut des capacités physiques, il faut des capacités de policier, et effectivement, être capable de s'adapter à toutes les situations. Alors, si vous avez des questions à poser à Philippe de Paris, qui est notre invité ce soir, ancien policier de la BRI 0802 3456. Le standard ou WhatsApp ? Jawa, tu avais une question peut-être ? Moi, je trouve ça quand même assez fascinant, parce qu'un policier d'élite, je ne sais pas si je peux te qualifier comme ça, mais bon, c'est un peu l'impression que tu le rends. C'est quelque chose qui a l'air d'être très rare, d'être très inaccessible. Donc, voir que toi, tu écris des livres, tu te rends disponible pour des interviews, tu en as fait plein d'autres, c'est quand même quelque chose de beau et de louable, mais tu n'as pas une pression des trucs que tu ne peux pas dire, parce que, allez, tu vis des trucs qui sont quand même extraordinaires. Tu sais, il y a une petite phrase qui disait que le quotidien du policier est un peu l'extraordinaire du citoyen, et c'est ce que vit chaque policier chaque jour sur le terrain, parce qu'effectivement, nous, on est mis en avant de par nos missions qui sont un peu médiatisées, mais ceux qui ont un réel travail compliqué au jour le jour, c'est surtout les policiers du quotidien. D'autant plus que nous, lorsqu'on intervient sur des actions, des interventions, on a quand même beaucoup d'informations, alors que les policiers du quotidien sont confrontés à des missions qui leur tombent dans les mains, si je puis dire, de façon assez inopinée, ils doivent s'adapter continuellement. Donc, oui, c'est eux qu'il faut aussi ne pas oublier. C'est quoi le plus dur dans ton métier ? Le plus dur ? C'est quoi ? C'est de devoir peut-être, je ne sais pas, sacrifier sa vie familiale ? C'est de devoir voir des images que tu n'es pas prêt d'oublier, qui te traumatisent ? C'est quoi ? Je pense que c'est vraiment l'ensemble. Alors oui, effectivement, la vie familiale, forcément, elle en pâtit un petit peu. L'importance du conjoint et de la famille est primordiale, notamment dans ce type d'unité, parce qu'on a besoin d'être soutenu au égard à nos horaires. Après, effectivement, il y a des images qui sont toujours moins agréables que d'autres, si je puis dire, à garder. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que c'est un ensemble. Et alors, est-ce que toi, quand tu étais encore dans la BRI, tu avais tendance à rentrer chez toi tout oublier ou à te livrer à tes proches ? Et c'était aussi une forme de thérapie quand tu rentrais, le fait de leur en parler ? Et d'où l'importance des proches que tu nous expliquais hier un instant ? Personnellement, je ne suis pas un grand communicant. Après, ça va dépendre toujours des proches auxquels on a affaire. Il y en a certains qui ont besoin qu'on leur critique certaines choses. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu cette problématique, parce que je dis ce que j'ai à dire et je n'ai pas pu m'en faire. C'est un métier qui est assez dangereux. Est-ce que tu partais ? D'ailleurs, est-ce que quotidiennement, tu avais quand même la boule au ventre de me dire, est-ce que ce soir, je vais rentrer ? Est-ce que l'intervention va mal se passer ? Ou est-ce qu'avec le temps, on apprend à canaliser cette peur et à se dire, ça va aller, de toute façon, c'est mon travail, j'y vais, quoi qu'il arrive ? Oui, globalement, c'est ça. Alors après, il ne faut pas non plus surjouer le truc. Il y a forcément une appréhension. Quoi qu'il en soit, si on pense toujours à ce que tu évoquais, avant la mort, à ce moment-là, on ne fait plus rien. Mais oui, c'est devenu présent dans notre travail. Pour policier, en fait. Mais c'est quelque chose qu'on apprend à gérer avec les militants et auquel on ne pense pas forcément, parce qu'autrement, on ne fait plus rien à ce moment-là. Et est-ce qu'un jour, tu t'as subi, justement, est-ce qu'un jour, tu t'es dit que c'était tellement chaud pour toi dans une intervention que tu t'es dit que c'était peut-être le moment où ça allait basculer tellement c'était compliqué et que tu ne te voyais pas d'issue ? Alors, il y a notamment des interventions en 2015 où c'était assez compliqué. Et effectivement, notamment après le Bataclan, où je me suis dit que là, c'est peut-être la dernière. Et puis finalement, je suis continué derrière. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce qui s'est passé en 2015 ? Donc, tu étais déjà dans les forces spéciales. Quelle a été l'action que tu as menée ce jour-là ? À quoi tu as participé ? Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Alors, dans la police, on ne dit pas force spéciale. Les forces spéciales, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt militaire. D'accord. Pour notre intervention, essentiellement. En 2015, ce n'est pas moi, c'est nous. Nous étions sur différents théâtres d'opération. Quand je dis nous, ça va des membres de la VRI en passant par un rêve et tous les effectifs de terrain et de secours qui étaient présents ces jours-là. Donc, comment on l'a vécu ? On l'a vécu, on ne l'a pas subi, mais il a fallu vraiment s'adapter sur des théâtres, s'adapter à des théâtres de guerre. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu apprends qu'il y a un attentat sur Paris, le 13 novembre ? Parfaitement, complètement. Tu peux nous expliquer, nous raconter ? Oui, je peux te dire. Oui, j'ai plus de temporalité au niveau de l'horaire, mais j'arrivais au restaurant avec ma compagne et les messages ont commencé à se fuser. Ah, tu n'étais pas en service à ce moment-là ? Non, je n'étais pas en service. À l'époque, j'étais à la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, c'était une des composantes de la BAC, avec la BRI. Et les collègues qui étaient en point haut, en protection, on va dire en vulgarisant la chose, en sniper, sur le stade de France, on nous a vite rapporté qu'il y a eu des explosions, qui étaient d'un autre fait que les bombes artisanales qu'on rencontre généralement sur ce type de manifestation. Donc, ça s'est vite mis en place. On a vite fait un retour-service, juste au moment où ça commençait à, malheureusement, tirer sur la capitale dans les rues. Donc, toi, tu es tout de suite appelé pour venir aider ? Disons, en fait, c'est un retour-service, donc tout le monde retourne au service pour s'occuper et partir directement sur la capitale. Donc, c'est très, très rapide. Et alors ensuite, tu pars sur quel lieu ? Tu vas au Bataclan ? Tu vas dans les rues de Paris ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, nous, on est mandatés pour aller directement au Bataclan. OK. Donc, il y avait encore la prise d'otages en cours au Bataclan. Et quand vous arrivez sur place, comment ça se passe ? Il y avait déjà une grosse partie des effectifs qui étaient sur place. Donc, nous, on est arrivés au compte-gouttes. Quand je dis nous, c'est les gars avec qui j'étais. Donc, on est arrivés sur place au compte-gouttes et on a ramarré le dispositif pour se mettre en position pour l'assaut final, en fait. Et comment s'est passée l'assaut final ? Qu'est-ce qu'on se dit avant de rentrer dans cette salle où tu sais que tu vas croiser des terroristes, des gens qui vont tout de suite essayer de s'en prendre à ton intégrité physique, à la tienne et à celle de tes collègues ? On se dit quoi ? Déjà, quand tu vois le nombre de victimes qui est au sol, je parle en mon nom, bien sûr, le premier truc que je me suis dit, je ne sais pas, parce que c'était quand même assez particulier, on ne va pas se mentir. Après, l'idée, c'est de rester concentré le plus possible parce qu'autrement, c'est encore plus pénalisant pour l'intervention et pour le groupe. Et ce jour-là, la vie de milliers de personnes, quasi tout le monde a changé de vie à ce moment-là, tout le monde avait une peur au ventre. J'imagine que pour vous, qui étiez au cœur de tout ça, au sein de la police, ça a dû être un changement majeur dans la vie de tous les jours ? C'était un changement majeur, effectivement, dans la vie de tous les jours, notamment les jours, les mois, même il y a quelques années, qui ont suivi ces événements. Forcément, la menace était toujours présente, elle plane toujours au-dessus de nous. Donc, dans le moment, il faut aussi avancer et vivre. Et quelle image tu gardes de ce jour ? Quelle image je garde de ce jour ? Il y a une profonde tristesse, mais une énorme empathie pour tous les gens qui sont morts pour rien. C'est parfait, beaucoup de victimes, malheureusement. D'ailleurs, par rapport à ça, je sais que vous avez l'habitude d'intervenir sur ce genre d'événements, des prises d'otages, etc. Mais j'imagine que celle-ci a été plus difficile à vivre que d'autres. Est-ce que d'ailleurs, on vous propose un soutien psychologique, malgré que ce soit votre métier ? Ou alors, est-ce qu'on vous laisse comme ça ? Non, en l'issue, on avait vraiment un soutien psychologique. On avait, dans l'ensemble, choisi tous de passer en individuel pour en parler. Je pense que c'était plutôt une bonne chose. Après, on a toujours la possibilité, justement, d'avoir un soutien psychologique dans la continuité, étant donné que lorsqu'on revient un peu sur le SPT, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, quelque chose qui peut survenir jusqu'à 10 ans après l'action. Donc, il y a toujours une certaine forme de vigilance là-dessus. Vous êtes surveillé de près. Oui, exactement. Alors, on nous demandait sur le WhatsApp 0800 23456, avec un métier aussi intense, il faut avoir quel genre d'hygiène de vie ? Est-ce que c'est comparable à celle d'un sportif ? Ou voilà, tu te couches tôt ? Beaucoup d'entraînement. Voilà. Un problème de stabilité, je parle de la baillerie avec cette double casquette, comme on travaille beaucoup sur la politique judiciaire, on s'adapte essentiellement aux gens qu'on va suivre, et ce n'est pas eux qui s'adaptent à nous. Donc, c'est des personnes qui ont tendance à plus avoir une vie, entre guillemets, nocturne, ou très matinale lorsqu'ils veulent, par exemple, commettre certains faits. Donc, on a une vie qui est assez décalée. Autant plus qu'on a cette autre double casquette qui consiste à l'intervention, qui nécessite beaucoup d'entraînement, dans différentes thématiques. Et alors, j'ai vu aussi dans une de tes interviews que tu parlais d'un code d'honneur et de respect mutuel avec certains bandits. Est-ce qu'à force de leur courir après, on se lie d'amitié d'eux, avec eux, ou il y a un certain respect ? Oui, alors j'évoquais ça pour une ancienne génération. Je ne dis pas que ça ne se fait plus maintenant, mais c'est quand même un petit peu en perdition. On peut garder en image Broussard qui avait été accueilli par Mérine lorsqu'il savait qu'il était complètement bloqué et fait, avec des coupes de champagne. Donc, il y avait une certaine forme de respect. Je pense que maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est quand même relativement différent. Alors, pour reparler de ton livre, on rappelle que ça s'appelle BRI, Les formes de l'ombre, au cœur de l'anti-gang. Quelle est la part de vérité dans ton roman, vu que c'est un roman et que c'est un polar ? Il y a un peu de tout. L'idée, en fait, c'était de faire une immersion au sein de l'unité, pour mettre en avant également les opérateurs. J'ai essayé de mettre le plus en avant possible la vie de groupe pour que le lecteur puisse vraiment avoir une grosse immersion dans les groupes, dans le travail quotidien, que ce soit aussi bien au niveau familial que lors des dossiers de police judiciaire et en intervention également. Et du coup, vu que c'est un roman polar, est-ce qu'on peut espérer en voir d'autres ? Il y en a déjà deux qui sont sortis. Oui, il y en a déjà deux, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres, vu que c'est des romans ? Je suppose que tu pourrais en écrire encore plein, plein, plein. Tu dois avoir plein d'histoires à raconter. Alors, j'étais parti sur une trilogie à la base. Je suis allé jusqu'au bout de la trilogie. Après, j'ai déjà écrit d'autres choses, dans d'autres thématiques. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit toute ma vie sur la VRI. J'ai pris énormément de plaisir sur ces trois tomes, mais là, je suis passé vraiment à autre chose depuis un petit bout de temps déjà. Alors, j'imagine que tes anciens collègues l'ont lu. Ils en ont pensé quoi ? C'est ce que j'apprendais à appréhender le plus, parce que ça m'apportait vraiment que ce soit entre guillemets bien perçu. J'ai plutôt eu des retours positifs, donc ça m'a beaucoup fait plaisir, effectivement. Avec un soutien complet de l'amicale de la VRI Paris, que je remercie énormément. Ça fait combien de temps que tu as quitté la VRI, Philippe ? Quelques mois. D'accord. Ça fait quelques mois, donc tu n'as peut-être pas assez de recul, mais est-ce qu'on en sort aussi facilement de la VRI ? Est-ce que ton esprit n'est pas encore avec eux ? Disons qu'on est tous remplaçables, et lorsqu'on parle de stabilité, il y a plusieurs façons de partir. Moi, je suis parti parce que j'estimais avoir fait mon temps, et j'avais tout simplement envie de voir autre chose. Donc, je n'ai aucune amertume à ce sujet-là, et je garderai toute ma vie en mémoire. Tous les bons moments, j'ai passé l'eau. Mais j'imagine, je posais cette question, parce que j'imagine que c'est un métier qui est très prenant, où tu mets toutes tes tripes, où tu mets toute ta vie. C'est de la camaraderie. Oui, évidemment, il y a la relation avec les collègues, mais c'est souvent aussi une vocation. Et du coup, passer de tout à rien du jour au lendemain, ça ne doit pas être facile de passer d'une vie très active à une vie beaucoup plus calme de romancier et d'auteur. Alors, je suis toujours policier, donc je suis toujours dans le mouvement. Après, franchement, on s'y fait très bien. C'est juste une histoire, il faut être en accord avec soi-même. Et moi, je le suis, donc ça ne me pose aucun problème. Eh bien, merci beaucoup, Philippe de Paris, d'avoir été avec nous. C'était hyper intéressant. Le livre BRI, Les formes de l'ombre au cœur de l'antigang, c'est passionnant. Il y a déjà deux tomes, c'est ça, qui sont sortis ? Oui. Exactement. Merci pour votre accueil. Avec plaisir, Philippe. A très vite. Salut. Bonne soirée. Mike. Dès 19h sur Énergie.